Le monstre dans le couloir Le monstre dans le couloir, à l'étroit, bloquant la porte, qui t'empêche de sortir. Ferme les yeux et sois sage, tu auras du chocolat, ce serait l'arbre qui cache l'absence de la forêt. Vous croyez vraiment qu'on parle à la population, dites ? 2,6% de personnes abandonnées qui vont regarder le nom et penser toujours les mêmes, et puis lire ou pas les mots. Quand vous bossiez le 8 mars, meuf, au début des mesures, on maintient la grande foire du marketing littéraire, vous vous sentiez solidaire de celles qui aujourd'hui sont premières de corvée ? Ces lignes-ci sont les seules que je vous adresse. En vrai, toutes les autres n'avaient que la simple utilité, gratuite, à un journal intime adressé aux copines, de m'aider à réfléchir. Restez chez vous, sous peine d'amende. Illégale, certes, mais l'état d'urgence permet de changer la loi, pouvant aller jusqu'à trois mois de prison, ce qui revient à rétablir la peine de mort, dans une forme aléatoire de justice immanente quand on sait les conditions carcérales. Voilà donc ce que, désormais, le cœur s'accorde à nommer solidarité. Il me semble que les choses ont rarement été plus claires. L'indigence des médias à produire de la pensée, l'arrogance des experts et leur incompétence, le vocabulaire qui fait bander l'État, l'abstraction magique appelée milliard, la mise à vue des dissidences dont les datas sont capturées, méfiez-vous du mot smart, et la puissance de Gaïa qui nous donne encore une fois la chance de comprendre bon sens qui nous sommes. Des scarifications, tu sais ce que c'est ? m'a demandé la môme entre deux équations. Son oncle est en prison et pourtant c'est pas vrai qu'il a abusé d'elle. Quand elle a parlé d'asthme, on tracé les médianes d'un triangle isocèle. Je voyais bien ce geste qu'elle avait tout le temps de tirer sur ses manches avec une sorte de honte et dans son œil une fierté. La même que moi dans mes douleurs de pro-sex privilégiées. Les cours de maths à la voisine m'ont fait relire Pau. Dorothy Allison La fureur était une bonne sensation plus forte et plus pure que la honte qui lui succédait, que la peur et l'envie soudaine de courir et de me cacher, de nier, de faire semblant, de ne savoir ni qui j'étais, ni ce que le monde me faisait. C'est une euphorie des kamikazes semblable aux colères de l'enfant, que ne menace aucun châtiment et que ne touche aucun lendemain. Un chien vivant manqua mes matins. Depuis que toc-toc à la fenêtre, je faisais la vaisselle et j'ai su tout de suite à son air désolé. Le voisin, courbé dans son silence, m'a dit « Il est couché sur les rails. » Je crois qu'il a ajouté « Je crois comme une béquille polie de doute. » Lui, matons à la prison des hommes, moi, saigneuse des boulots de Mars, procédons à la levée du corps. Ensemble, à l'entrée de ce tunnel, et c'est aussi la pesée des âmes, il me parle du confinement, à cinq par cellule, et les collègues, déserteurs sous prétexte de rhume. A-t-il vu à la gare la dame qui fait la manche entourée de sacs ? La police a chassé les mendiants et les centres de jour sont fermés. Puis c'est une parodie de drame, ce qui se joue ensuite. Un combat truqué de catch, on connaît l'issue. Angel Dog vaincra Ugly Death Face. Le poids, je comprends ce qu'est le poids mort. Aide-moi, mot. Tu es trop lourd. Cette odeur de tartare a varié dans le soleil parfait du sud-est. Coup de pioche éventrant la colline pour une césarienne à l'envers. Cette image me vient quand je vois le bleu-gris placenta de la langue. Vue d'ici, la contagion est une hypothèse de travail. Entre force et souplesse, la question des résistances semble un mobile suspendu dans nos têtes, comme l'araignée au plafond. Sujette aux secousses, l'insecte fait promesse autant qu'il menace, éprouvant l'équilibre instable du tissage et sa solidité d'apparence fragile. L'histoire qui se raconte autour de moi est de la même toile. Et la tombe du chien donne une explication à mes réveils en larmes qui étaient jusque-là sans raison. « Alors je cherche par téléphone la vieille disparue de la gare, numéro de la SNCB, « Appelez les services sociaux, me répond la voix à qui j'explique mon intention et de l'héberger. Numéro vert de la Sécuraille, nous ne pouvons rien faire, madame. » Cette nuit, le fantôme de Maud a mené sa vie dans le salon et les souris ont fait la fiesta dans les couloisons creuses de la chambre. « C'est très louable, votre démarche, mais ne vous mettez pas en danger. » Je suis au jour le jour le chantier des Castors. Adressez-vous plutôt directement au commissariat. Je remplis des bocaux d'ail des ours et du drap déchiré de mon lit. Je fais quelques lambeaux rituels pour garnir un arbre de prière. Au bout du fil, le policier dit qu'ils ne sortent plus de leur bureau et me conseillent d'aller sur place. Je me demande qui peut bien trouver quel réconfort dans ces cloches qui sonnent tous les soirs à 20h, ordre de l'évêché. À plein poumon, je chante, moi, la Canzon Arabiata, en spécial dédicace à la brochette de meufs sur Radio Pandémique. Jamais eu dans les journées autant de promenades ici. Ça fait comme un tango réglementaire amusé, cet écart quand on se croise. Je parle à tout le monde et c'est la première fois qu'au sourire condescendant succède à l'intérêt curieux et des questions. J'en conclue qu'ils font l'expérience, peut-être de mon ordinaire, ces gens qui parlent des gens comme s'ils n'en étaient pas eux-mêmes, des gens.